Sur les hauteurs de Schaerbergheim, la semaine commence au tilleul. Les 65 enfants suivis par cet institut thérapeutique, éducatif et pédagogique arrivent au compte-gouttes. Voici Amélie, 12 ans. Elle va poser ses valises ici pour deux nuits, avant de retourner dans son foyer. Je vais vous présenter ma chambre, mon bureau, mes deux lits, mon armoire qui est là-bas. Et c'est tout. Et alors, qu'est-ce que tu aimes bien ici pour cet espace-là ? Mes deux lits. Parce que je fais une tournée dans tous les sens, je ne tombe pas, donc ça j'aime bien. Pour les enfants de la résidence 2, direction l'école de l'institut. On essaie de passer une bonne matinée. Ici, les classes sont composées de tout petits effectifs, pour que ces enfants réapprivoisent l'école, où souvent ils ont eu des problèmes d'adaptation. L'objectif principal, c'est effectivement qu'ils retournent dans leur école de secteur le plus vite possible. Mais bon, pour certains enfants, c'est plus long, pour d'autres, c'est aménagé, et puis on y va progressivement. On a dit que ça faisait 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Dans la colonne numéro 2, il faut que ce soit un rectangle. Donc, est-ce que tous les côtés peuvent faire 4 cm ? Amélie est arrivée à l'ITEP il y a 3 ans. Grâce à ses progrès, cette année, elle partage sa semaine entre l'institut et un collège de saverne. La partie relationnelle où elle va pouvoir expérimenter des choses va être plutôt travaillée dans le cadre du DITEP. Et certaines situations où elle aurait été en difficulté au collège pourront être reprises sur les temps où elle est présente chez nous, à savoir des jeux de rôle, des arrêts sur image, des débats, des situations où elle aurait une position un peu difficile, comment elle la gère. Donc, tout ce qui est savoir-être avec les autres, principalement, sont travaillées au DITEP. Ce premier pas en 6e Ulysse est une victoire. C'est une responsabilité, tu es grand, quand tu es dans une école avec des grands. Il y a des matières beaucoup plus compliquées. Franchement, je m'en sors comment ? Je m'en sors bien, moi. Dans la vie d'Amélie, l'ITEP apporte une grande respiration. Je les considère comme ma famille, en fait. Mais ce n'est pas ma famille. Je les considère comme... On a des belles discussions, parfois un petit peu des gros mots. C'est ingréable. Amélie, comme tous les enfants accueillis ici, a été orientée par la maison départementale des personnes handicapées. Parce que j'ai des problèmes. Des troubles de comportement. S'ils ne se voient pas, mais j'en ai... Ça s'appelle l'handicap invisible. Par exemple, je vais avoir des amis, je ne vais pas supporter qu'ils soient avec d'autres. Ça, je ne supporterai pas. Vu que moi, quand j'étais petite, on m'a lâché. Du coup, je ne veux pas qu'on me lâche. Apprendre à gérer ses émotions, à se recentrer. Pour cela, les enfants travaillent avec les thérapeutes de l'ITEP. Ils ont beaucoup plus de mérite à réussir. Parce que justement, la vie ne les a pas aidés à des moments où la vie a été un petit peu plus compliquée pour eux. Et ils arrivent à rebondir, en fait, malgré ça. Et c'est là-dessus que je me dis qu'il y a une pulsion de vie qui est très intéressante. Un désir qui est plus qu'intéressant et qui est beaucoup plus flagrant que dans le milieu ordinaire où on est sur des besoins factuels, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu aurais des soucis là-bas, là ? On pourrait mettre une araignée ? Responsabiliser. C'est aussi l'intention de l'ITEP. À vous, les enfants. Pour Sacha, ils voudraient une araignée pour grimper. Amélie est par exemple devenue déléguée. Et chaque trimestre, au conseil de vie sociale, elle porte la voix des autres enfants, avec beaucoup de conviction. Et être à plusieurs pour aider, ça ferait beaucoup plus.